... ... ... Sous-titrage FR ? Applaudissements 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 Merci. 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 en contre-attaque et qui esquive en opposition l'attaque de son adversaire 4-0, deux tireurs qui se connaissent très bien, qui se mettent toute l'année ensemble toute l'année ensemble en compétition et ils tireront demain d'ailleurs l'épreuve par équipe pour représenter les équipes voilà, une attaque qui part de Masialas qui est paré ensuite par Imboden et Masialas qui fait une contre-li-poste c'est lui qui a le dernier mot et on comptabilise donc cette touche valable sur la préparation, l'attaque d'Imboden touche donc Masialas avance fait des petites marches et il fait une faute il est pris alors qu'il va vers l'avant deux actions simultanées l'arbitre ne déportage pas Imboden très précis qui arrive à bien pénétrer la garde de son adversaire dès que Masialas bouge la main on voit tout de suite la pointe d'Imboden qui est sur la aspirée sur la cuirasse une tête chercheuse la tête de pointe d'Imboden belle attaque poussée là franche et direct dans la carte d'Imboden c'est à dire dans la surface ventrale 8-2 pour l'instant le match à sens unique Masialas demande à changer de pleurer les tireurs testent c'est bon ça s'allume en couleur de chaque côté le matériel fonctionne on peut reprendre la riposte d'Imboden qui touche Masialas est pas d'accord il demande la vidéo arbitrage mais il n'y a pas photo il n'y a pas photo il n'y a pas photo c'est Imboden qui tape le fer en dernier c'est lui qui est la priorité et il repeste petit moment de flottement on attend toujours l'analyse de la vidéo l'arbitre consulte un deuxième arbitre responsable de la vidéo ils se mettent d'accord et il revient soit pour confirmer sa décision soit pour l'infirmer soit tout simplement pour dire c'est pas clair je remets en garde et il semble que ce ne soit pas si clair que ça vous ou des arbitres vous, le temps que ça prend restez bien connectés sur le streaming c'est la première demi-finale et à suivre Enzo Lefort le français qui essaiera de défendre son titre acquis l'an dernier ici même à Coubertin Enzo Lefort qui est tenant du titre grand espoir du fleuret français troisième mondial l'attaque de Masialas l'attaque de Masialas elle est parée par Imboden mais qui ne trouve pas de riposte et la continuation de l'attaque de Masialas qui touche là c'est l'attaque d'Imboden et je pense que l'arbitre s'est bien planté je suis désolé de dire ça et donc il me donne devant de la vidéo pour faire changer la décision et donc Et pendant ce temps-là, j'en profite parce que les filles au fleuret féminin sont elles aussi en compétition en Pologne à Gdansk. Et il se trouve que ma petite sœur Astrid est en finale face à une Coréenne, Jérôme. Et c'est en cours et Astrid mène 5-3. Donc je suis un petit peu partagé entre cette demi-finale entre deux Américains et la petite vidéo que j'ai sur YouTube de ma petite sœur. Elle est reprise ici, 8-3. Sous-titrage Société Radio-Canada L'attaque de Masialas qui touche 8-5 qui revient légèrement au score. Et encore l'attaque là, Imboden qui a essayé d'attaquer sur la préparation pensant qu'il exécutait mal son attaque. Et finalement Masialas qui revient, il était mené 8-2, 8-7, ça va très très vite. Ouais magnifique, belle contre-riposte là de Imboden. On a vu la première attaque d'Imboden qui est parée, Masialas qui a essayé de prendre son temps et d'ajuster sa riposte. Finalement contrée par Imboden et la dernière riposte était la bonne. Et entre temps, une nouvelle touche pour l'américain Imboden face à son compatriote. Voilà, on n'observe pas beaucoup de jeu, tout se passe finalement au milieu de piste. Ils se connaissent très bien, c'est un peu préalé et c'est un peu jackpot on va dire. Ils ne cherchent pas trop à s'emmener d'un côté ou de l'autre. Tout se passe au milieu et va très vite. Elle est 12-8 mais tout ça c'est bien. Ça permettra d'aller plus vite. Sur la demi-finale du français, Enzo Lefort à suivre dans la foulée. Et Enzo Lefort qui aura vraiment fort à faire déjà dans sa première demi-finale contre l'Italien Garuzzo qui est un jeune Italien qui monte. Et il y a de la place chez les Italiens. Et l'ancienne génération qui n'est pas trop éloignée de la mienne d'ailleurs, avec Cassara et Baldini, est un peu en retrait ces derniers temps. Et donc il y a des jeunes qui montent. Allez, 14-10 là. Pour Imboden. J'aurais le plaisir de commenter la deuxième demi-finale avec Maxime Potti qui vient de me rejoindre. Et là il y aura un carton. Alors, ça c'est drôle. Bon, ça c'est drôle. L'arbitre donne un halte pour corps à corps. Le corps à corps est interdit au fleuré donc il devrait sanctionner l'un des deux tireurs et je ne l'ai pas fait. Et Maxime qui a pris le micro, qui nous rejoint pour la dernière touche d'Imboden. J'ai fait le feignant. J'ai sorti le match pas top et tout. Je suis resté un peu avec ma famille. Écoute, pas de soucis, on le comprend. Et t'inquiète pas, je commente en même temps ma soeur. Et ouais, la dévail en finale, c'est énorme. Elle est en finale, Agdansk. Donc oui, alors, Imboden vient de gagner comme vous avez pu le voir. Voilà. On attend impatiemment le match d'Enzo. Et pendant ce temps-là, Ampogne et Agdansk. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas le score. Je crois qu'elle mène. Il y avait 8-5, je crois, pour elle, là, quand je suis arrivé, j'ai vu. Allez, je suis en attaque à tous. J'y aille. Eh bien, 9-5 pour Astrid. Voilà, 9-5 pour Astrid Guillard. En finale de la Coupe du Monde de Danse qu'en Pologne, on a réussi à choper un lien sur Internet, sur YouTube. Et on peut vous commenter ça en même temps. On va faire un peu de radio. On fait de la radio. Allez, c'est parti. On fait de la radio sur le streaming du CIP. Eh bien, là, Astrid vient de prendre une grosse contre-attaque. Elle est retombée un peu dans ses travers. Elle avait une flèche, bras courts. Alors, attends, je crois qu'elle a touché non-valuable. Ah, elle a touché non-valuable. Ah, d'accord. Bah, tant mieux. 9-5 toujours pour Astrid Guillard. Et c'est ce que je racontais à Brice, là, tout à l'heure. Je me suis entraîné avec elle, donc, mardi ou mercredi, mardi. Elle était nulle. Je vous le jure, elle était nulle. Bah, ouais, mais c'est souvent ça. On n'a pas de bonnes sensations à l'approche des compètes. On stresse un peu. Et puis, il suffit d'un ou deux premiers matchs pour retrouver des sensations, se lâcher. Et puis, ça déroule. Là, 10-5 pour Astrid en finale contre la coréenne. Et oui, et puis, je peux vous dire, en discutant quand même pas mal avec Astrid sur son esprime, elle se cherchait un petit peu ces derniers temps. Donc, c'est un très, très bon résultat, très encourageant. J'espère qu'elle va aller au bout. Ça se fait toujours du bien de gagner. Allez. Et encore une touche, là, pour Astrid Guillard. 11-5. Merci.